Je suis en charge d'introduire la présentation des candidats. Une liste électorale compte au maximum autant de candidats qu'il y a de conseillers à élire, dans le cas de notre commune 15. Ces 15 personnes proposent de représenter les citoyens d'antime au conseil communal. Ces 15 personnes ne sont pas là pour satisfaire leur égo, elles n'ont pas plus de temps que les autres, elles n'ont pas envie de pouvoir ou de reconnaissance, elles n'ont pas envie de s'exposer, elles n'ont pas plus de temps que les autres, et pour certaines il y a même fallu assister, mais bon elles ont accepté parce qu'elles pensent qu'il faut faire le travail, et qu'il faut bien qu'elles s'y collent. Donc ce n'est pas ces personnes-là qui comptent, c'est ce qu'elles représentent. Elles ont de 24 à 65 ans, il y a de tout, il y a des employés, des indépendants, des entrepreneurs, des étudiants, il y a un peu de tout. Ce qu'ils ont en commun, ces gens, c'est qu'ils veulent tous un changement dans le respect des valeurs évoquées par Jean-Pierre et par Lynn. Ce sont des gens qui ont assez de sensibilité pour être à l'écoute des gens, et qui sont en mesure d'assurer la bonne gestion de la commune. Donc nous allons vous présenter à vous, un par un, en commençant par le numéro 15, c'est moi, donc ça tombe bien. Moi je m'appelle Dominique Berger, j'ai 57 ans, j'habite à La Roque, j'ai fait des études de journalisme, j'ai réalisé quelques documentaires, j'ai travaillé pour, j'étais pendant 5 ans assistant d'un député européen, Paul Lannoy, et je suis papa de deux enfants qui ont 7 et 13 ans. Et donc le fait d'être papa m'incite à être particulièrement concerné par l'avenir de la planète, donc de notre commune aussi. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup au niveau de la commune, des choses utiles et concrètes. Je pense qu'il y a des choses à faire, je trouve qu'il n'y a pas assez d'innovations qui sont faites au niveau, moi les domaines qui m'intéressent particulièrement, c'est la mobilité, la gestion de notre patrimoine naturel, l'enseignement évidemment, ce qu'on peut faire aussi pour les personnes âgées dans notre commune, je regarde, oui, l'emploi du budget, ça m'intéresse de savoir comment le budget de la commune est employé, et je veux avoir mon mot à dire là-dessus. Et donc je trouve qu'il y a des pistes intéressantes dans le programme de CIM, et par exemple le fait qu'on écoute, qu'on prend en compte la vie des gens. Donc voilà, moi je suis tout à fait en accord avec les valeurs de CIM évoquées par Jean-Pierre, ça m'a beaucoup séduit, donc c'est pour ça que je suis là. Donc voilà, le numéro 14 n'est pas là, c'est Pascal, donc c'est Blaise qui va parler de Pascal, votre numéro 14. Voilà, Pascal Kerkmer, je parle sous contrôle de ses parents qui sont présents ici dans l'auditoire. C'est ma voisine, habite juste en face de chez moi, elle s'est mariée samedi dernier, donc elle est en voyage de noces, voilà, donc on ne va pas lui en vouloir, pas être présente aujourd'hui. Elle a 50... Ah ben voilà, c'est pas moi, c'est Pascal. Mais voilà, 54 ans, il est à la grange, en administrative, gravure en logopédie, et peut-être un mot, puisque nous étions arrivés à 13 personnes au sein de la liste, et c'était un castel, puisqu'il restait deux jours. Et une liste complète, ça fait quand même autre chose, à un point de vue médiatique, débat, et la preuve maintenant, pas mal de journalistes nous sollicitent. Et voilà, on réfléchissait, 4-5 personnes, et puis je suis dans mon jardin, et je lui dis, Pascal, je vais la trouver. Je vais la trouver dans le préparatif de son mariage, deux, trois jours, et je lui dis, voilà, Pascal, à cause de toi, Dominique peut ne pas être dans la liste. C'est-tu Dominique ? Naturellement. Parce que si, parité oblige, en femme, si on n'a pas la dame, on n'a pas l'homme. Et donc, elle m'a regardé dans les yeux, je vais, je signe, je vais, je vais, je vais. Voilà, un grand merci en tout cas à Pascal, à ses parents et à ses présents, d'avoir complété la liste, un vrai courage. Parce que ce n'est pas facile de s'afficher, je le disais tout à l'heure, on a une vraie sympathie de la part des gens, mais, je le dis aussi pour Lynn, qui nous a rejoints très récemment, ce n'est pas facile de s'afficher, et je peux comprendre, parce que, voilà, on est des citoyens, il y a des courants dominants au sein de la commune, et voilà, donc, merci encore Pascal. Voilà, on passe au numéro 13. Bonsoir, donc voilà, je pense que c'est bien ce qu'il y a, donc je vais vous en mettre. Donc, je suis éducateur de profession, je travaille ici à Comblin, et je vis dans la commune d'Antine depuis 2002. D'ailleurs, grandiriait, j'ai eu la chance de découvrir cette agréable commune, et c'est pour cette raison que j'ai envie de m'y impliquer, un peu plus, parce que je trouve que le changement va s'opérer maintenant, et pas dans 30 ou 40 ans, parce que, à l'heure où on avance, c'est maintenant qu'on va changer les choses. Donc, le changement, on ne me fait pas peur du tout, parce que, voilà, j'ai navigué, on trouve la Liège, et puis, je découvre cette commune, et j'ai envie réellement qu'elle bouge, qu'elle bouge, et je pense qu'elle doit bouger avec vous, et avec tous nos citoyens de la commune. Parce que sans ça, personnellement, j'aurais vraiment peur pour l'avenir de mes enfants, et j'ai pas envie qu'ils vivent dans une commune, genre cité-dortoir. Parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a de moins en moins de lien social, du tissu social, et ça, j'ai pas envie. Donc, c'est pour ça que je m'implique dans le CIM, on va essayer de faire bouger un petit peu les choses à la commune. Voilà. Le 13. Non, le tien aussi. Le 13. Le 13. Ah, le 12. Alors, c'est bon. On prend le 13. C'est Sophie Pierret. Le 12, donc, c'est Sophie Pierret qui n'est pas là, donc elle m'a donné sa présentation. Elle a 27 ans, elle est passionnée de cuisine, elle en a fait son métier. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas pu être parmi nous ce soir, elle travaille. Elle est installée à Vien depuis peu de temps, et a choisi de soutenir CIM, car pour elle, l'information aux citoyens a de l'importance. Ce qui lui plaît, c'est que les citoyens puissent participer et donner leur avis sur ce qui se passe dans notre région. Voilà. Bonsoir, pour moi, c'est la première. J'ai horreur de me présenter devant un public, mais bon, voilà, il faut le faire. Alors, moi, je m'appelle Nicolas Vendel. J'habite dans la commune depuis 10 ans. C'est une commune très agréable. Je suis employé commercial dans une entreprise digitale située à Bruxelles. Alors, pourquoi moi, je me présente sur la liste du mouvement citoyen ? C'est très simple. Je me suis dit, enfin, un mouvement qui donne la parole aux citoyens. C'est quand même un sujet qui est très important dans nos vies. Et moi, je me suis dit, il est temps d'y participer à une vraie démocratie. Bon, moi, je me suis dit, on a quand même hérité des leçons du passé, ce qui est une très bonne chose. Et je pense qu'on doit continuer à s'investir pour nos futures générations. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous souhaite une très bonne sargaine. Bonsoir, moi, c'est Gloria Chariniti. Je vis à la grange depuis 24 ans. Moi, j'ai 57 ans. Je suis la maman d'une fille et grand-mère de deux adorables petites filles. Et c'est pour ça que je suis candidate, parce que, justement, on pense à l'avenir. Et moi, je suis certaine que les choses peuvent changer si ensemble, on fait quelque chose. Si on est tout seul, si on reste ensemble dans son coin, sans pouvoir... On se dit qu'on ne sait rien faire tout seul. C'est pour ça que je suis dans la liste. Et je suis sûre que de cette façon-là, on peut faire changer les choses. Merci. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés. Moi, je m'appelle Gilsson Clément. Je suis gérant d'une entreprise dans le secteur du bâtiment, spécialement dans le chauffage et le sanitaire. Bonjour. Donc, ça fait 4 ans maintenant que j'habite sur Antenne. Je suis d'origine de Copeland-Ferrand. Donc, je n'étais pas loin d'ici. J'y ai passé une grande partie de mon enfance. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi la liste seule ? Comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas vraiment l'impression d'être acteur de ma vie dans la société. Donc, on subit beaucoup de choses et on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire. Et ce que j'aime avec ce mouvement, c'est tout simplement d'avoir une possibilité d'être entendu et de participer à des décisions qui pourraient être importantes pour ma vie au quotidien en tant que citoyen. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je me suis dit, pourquoi pas, si je peux un petit peu améliorer les choses de mon côté en faisant quelque chose pour mon bien-être et le bien-être de mes enfants, autant tentez ma chance. Merci à vous. Je passe la parole au numéro. Oui, tout le monde. Elle n'est pas là. J'ai de la chance. C'est mon épouse. Donc, je vais parler à sa place. Là, il y a l'empêchement de partir un petit peu à l'époque restée pour sa fille. Donc, voilà, Jennifer, on est mariée maintenant depuis deux ans. Elle travaille avec moi dans le secrétariat. On a la chance de travailler ensemble et de dormir ensemble. Il n'y a pas que des beaux côtés. Et pourquoi est-ce qu'elle participe également ? Pour un peu les mêmes raisons que moi. C'est aussi pour pouvoir essayer d'être entendus, de changer des petites choses à notre niveau et un petit peu se tracasser pour nos enfants. Donc, voilà. Je remercie tout le monde pour elle. Donc, je passe la parole au numéro. On s'apprend. Voilà, j'avais encore une occasion de présenter. Donc, Jean-Pierre Ransomé, j'ai 65 ans. Donc, je suis retraité depuis quelques mois. J'avais, après une carrière complète un petit peu dans l'informatique en tant que chef de projet et consultant pour la mise en place des logiciels de gestion pour entreprise. Alors, depuis que je suis arrivé en Tignes, ici, il y a à peu près 14 ans. Alors, j'ai trouvé cette commune extrêmement agréable parce que je devenais un petit peu tout à fait amoureux parce que que ce soit la nature qui nous entoure, que ce soit alors aussi des gens que j'ai trouvés tout de suite avec une grande convivialité. Tout le monde se dit un petit peu bonjour. On est tous dans la commune. Je trouve qu'il y a beaucoup d'associations, on est tous qui ont quand même de la vie. Donc, on n'est pas dans une cité vraiment trop perdue et rurale. On est dans une vie qui vit. Et à ce moment-là, quand on a démarré les Antilles en transition, dans le mouvement de transition, dont je me suis appliqué là-bas, on trouve dans le mouvement d'achat collectif, dans le potager collectif que j'ai animé pendant trois ans. Et puis, alors, on a, en association avec le CPS, on a tout démarré le Repair Café il y a deux ans. Et je m'implique également dans la monnaie citoyenne, qui est le malheureux que l'on a lancé l'année dernière sur l'ensemble de l'Ortemblaine. Alors, en dehors de ça, j'ai deux filles, j'ai trois petits-enfants et je suis amoureux de la nature, j'adore la lecture, je suis toujours curieux un petit peu de nature. Donc, j'aime lire, je fais un petit peu de la musique. Et alors, je suis marié à Badière, qui est ici en face de nous, et qui fait de la cuisine, qui est dans la restauration, ce qui est son métier. Donc, j'ai la chance de pouvoir manger sainement et délicieux. Voilà, un petit peu les grandes lignes. Je passe la parole d'une heure aussi. Anne Malpa n'est pas là non plus, elle est en vacances. Elle avait pris ses congés avant que cette soirée ne soit prévue. Donc, elle habite à Villers-aux-Tours depuis 22 ans. Depuis, elle constate qu'Antine a pris beaucoup d'expansions et que nos jolis vergers se sont transformés en parcs résidentiels. Elle sait que chacun a droit à se loger, mais elle se demande s'il restera à des endroits paisibles. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle a posé sa candidature sur la liste CIM. C'est tout simplement qu'elle a senti dans les discours de Blaise du bon sens qu'il voulait redonner à la personne du crédit, que l'on pouvait, si on veut, participer et agir sur notre avenir, que l'on n'était pas obligé de tout subir et que l'on peut dire que l'on n'est pas content de certaines décisions. Souvent, elle pensait qu'elle était seule à le penser et elle ne savait que faire, mais elle sait que l'on est plusieurs à être dans le cas et qu'on peut faire quelque chose. Alors, pourquoi ne pas vous joindre à nous si vous avez déjà eu les mêmes sentiments ? Nous dit elle. Voilà, c'était Anne. Voilà, nous avons ça un clic. Bonsoir, je m'appelle Luc. Donc je suis anti-nois d'adoption depuis quelques mois. Et moi, je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais voté dans ma vie. Pour vous dire que la vie politique, l'expérience politique telle qu'elle nous est présentée, pour moi, ne fait pas sens. La politique est intéressante si on peut y participer, si on a son mot à dire. Si on n'a rien à dire, je pense que, vu qu'on n'a rien à dire, pourquoi aller voter ? Donc je n'ai jamais voté, parce qu'elle n'était pas dans les conditions non plus de devoir voter, mais ça ne m'intéressait pas. Donc précisément, ce que m'importeime, et je dis merci vraiment à cette occurrence, c'est de pouvoir participer à une gestion de moi, par la cité, et de la cité par moi. Donc voilà. Donc je ne sais même pas comment on vote, mais je vais faire l'expérience. Parce que je trouve que c'est... Enfin, c'est quand même fondamental de se dire que si on vote, on doit participer à quelque chose. Sinon on délègue quoi ? On vote un chèque en long. Donc moi, ça ne m'intéresse pas à ça. Donc j'espère que... Attention, ce que je voulais dire aussi, c'est que je veux dire un grand merci, parce que l'accueil qu'on a reçu auprès des habitants, c'était vraiment encourageant. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde, merci à vous tous qui êtes là ce soir. Moi je m'appelle Patrice Herrobert, j'ai 41 ans, je vis à La Roque depuis, je crois, 5 ans. Je suis entre autres kinésiologue, et dans mon métier, un message que j'aime beaucoup faire passer, et aussi un domaine plus précisément dans lequel je me suis spécialisée, c'est d'accompagner les personnes à créer leur vie professionnelle sur mesure. Et si je dis ça, c'est parce que pour moi c'est essentiel que chaque personne se réapproprie pleinement sur le pouvoir de création, puisque je suis convaincue que nous avons tous à 100% le pouvoir de créer notre vie. Et du coup, dans cette logique-là, quand Blaise et Luc se sont présentés à ma porte, au départ, on parle de politique, j'écoute poliment, et c'est tout. Et puis quand même, à force de les entendre parler, je me suis dit que rejoindre le mouvement était pour moi une évidence dans cette idée de, par rapport à mon propre pouvoir de création, lui donner une autre dimension, donc une dimension communale, surtout collective. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Sébastien Fabrice, j'ai 35 ans, je suis papa de deux petites filles, et donc pour beaucoup d'entre nous, c'est principalement une des raisons pour lesquelles je me suis engagé avec ces citoyens. Donc d'une première part, je rêve d'un meilleur avenir pour elle que celui qui s'en se dessinait. Et d'autre part, j'aurais vraiment trop honte de n'avoir que comme seule réponse à leur pourquoi qu'elle me poserait plus tard. C'est obligé, on n'a pas le choix, malgré que c'est injuste. Donc je suis ingénieur industriel de formation, je suis indépendant en certification énergétique et responsabilité PEP, et c'est pourquoi j'aimerais apporter mon expérience au sein de la commune, donc pouvoir finalement faire en sorte de réduire la consommation des différents bâtiments de la commune, et donc réduire également l'empreinte écologique de ceux-ci, ce qui permettrait finalement d'augmenter la masse artificière, et je pense que, je n'ai pas encore fait les calculs, mais ça doit être d'une certaine manière assez importante, et donc, et en même temps, augmenter le confort des différents utilisateurs de ces bâtiments, comme ça peut être les écoles, comme les bâtiments vraiment communaux, ou autres. J'ai été patronné pendant 17 ans, donc patronné et animateur de patro pendant 17 ans, et c'est pour ça que les différents projets liés à la jeunesse m'interpellent, et je n'hésiterai pas à les appuyer. Donc voilà. Pour finir, j'aimerais vous dire qu'il est grand temps de changer les choses. Il est grand temps que l'on change les choses tant au niveau local qu'au niveau, qu'à plus grande échelle. Donc le 14 octobre, ce sera à vous de jouer, à vous d'initier le changement de gestion de notre société. Faisons d'Antine une des premières communes belges gérées par et pour les citoyens. Je vous remercie de faire en sorte que mon rêve de voir ce monde aller enfin dans une bonne direction devienne réalité. Donc, rebonsoir. Donc moi, c'est Lynn Jadol, j'ai 23 ans et je vis à Odis depuis presque 20 ans, avant qu'on vivait à Viver-Sautour. Donc j'ai toujours connu la commune d'Antine. Je suis diplômée en droit depuis ce matin de l'Université de Liège et j'ai entamé et donc j'ai entamé un master complémentaire entre Européens à Maastricht. Alors, pourquoi est-ce que j'ai rejoint la liste SimCitoyens ? Pour toutes les raisons déjà que mes colistiers ont énoncées, mais aussi parce que SimCitoyens n'a pas de couleur politique et je pense qu'au niveau des communales, ce qui doit primer, c'est vraiment le citoyen et son intérêt. Et pour faire réellement primer ce citoyen, je pense que parfois, il faut aller au-delà d'une couleur politique et donc ça, on l'a bien pu le voir pour ceux qui l'ont gardé le débat hier. Et ce que je veux, ce qui me tient à cœur, c'est de rendre la politique au sens large et au sens noble, abordable pour tous les citoyens et aussi intéressante et notamment aux yeux de la jeunesse puisque la jeunesse, vu mon âge, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et quand on parle jeunesse, on peut parler de plein de thèmes différents, on peut parler de l'enseignement, on peut parler de la mobilité, on peut parler aussi de la solidarité intergénérationnelle. Donc voilà, c'est en quelques mots pourquoi j'ai rejoint la liste SIM et je passe enfin la parole à Blaise, notre numéro 1. Merci. Oui, c'est pour ça qu'on a engagé libre, c'était en fonction de ce résultat d'aujourd'hui. Manon, vous avez dit qu'elle avait réussi mais vous venez avoir les preuves. Juste deux, trois mots, il ne faut pas être trop long. Je me suis présenté, je ne vais pas vous faire une deuxième fois. Deux, trois petits points peut-être par rapport aux axes du programme. Comme l'Anne l'a bien expliqué, je vais simplement assister sur ce fait. Il n'y a pas de liste de programmes exhaustifs. Ce sont des axes, des orientations. Je dois encore finaliser un écrit sur l'économie locale. Bon, je pourrais dire quelques mots mais je préfère le faire plus tard si il y a une question ou l'autre dans la discussion, dans le débat. mais l'économie locale est bien sûr très très importante. L'économie, la structure économique sous-tend nos sociétés. On ne peut pas concevoir d'être des souverains démocrates et ne pas avoir une souveraineté, notre mot à dire sur l'économie. je peux développer s'il y a une question ou l'autre mais c'est bien entendu un axe essentiel et donc les sept points développés par l'INN, c'est à titre vraiment d'axe mais il y en aurait mille autres puisque si on veut s'approprier une société, il n'y a pas sept, neuf, neuf, dix axes, il y a tous les champs de la société à travailler, tous les champs. Ça c'est une première chose. Alors, peut-être un dernier mot et puis j'arrêterai. je remise quand même depuis plus de 30 ans et c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire voilà, le politique, etc., on n'a pas notre mot à dire comme l'individu, etc. Et là, je sens maintenant dans les mois qui viennent cette résurgence citoyenne qui commence à s'afficher de plus en plus. J'ai une quinzaine de contacts avec des communes à voisinance, Primo, Ewa, Nandrin, etc. Je l'ai dit je pense tout à l'heure et là, après les élections, on veut vraiment faire un mouvement citoyen wallon. Et donc, je voulais insister sur ce fait qu'il y a vraiment une vraie occurrence, je le sens en tout cas dans ma chaire que depuis 25-30 ans je me dis là, il y a quelque chose, il faut travailler, il faut taper dessus maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Comme on l'a dit, dans 5-6 ans, on m'avait dit oui, on sera mieux dans 6 ans, non, non, on dit souvent il est minuit moins 5, certains disent il est déjà minuit 5, c'est maintenant, il y a vraiment quelque chose d'immédiat comme par hasard, ils sentent bien ça et ils nous approchent donc il faut vraiment taper dessus. Voilà. Et sur Antilles, j'en terminerai, si on peut faire histoire locale, parce qu'il y a beaucoup de listes citoyennes, c'est vrai, mais il y a aussi des listes citoyennes avec des politiques derrière, etc. Les journalistes s'intéressent assez fortement à Antilles parce qu'on revendique une liste citoyenne plus juive, parce qu'il n'y a pas de politique et donc on a pas mal d'interviews pour le moment avec des journalistes et je me dis si à Antilles, on sait avoir une vraie présence citoyenne et on n'est pas pour critiquer, il y a une personne qui est présente, je ne vais pas le citer et qui est d'un autre mouvement mais qui a toute ma sympathie et plus que cela, on ne veut certainement pas critiquer et taper sur la gestion actuelle. On veut se lever et se dire, voilà, on veut une vraie présence citoyenne. Si on peut avoir quelques sièges, je pense que ça peut être un début d'histoire pour l'histoire communale et pourquoi pas, Je vous remercie à tous. Voilà. Maintenant, je propose, il est 7h30, nous avons encore un peu de temps. S'il y a des questions, des remarques, elles sont plus que les bienvenues parce qu'on aime bien aussi avoir le retour des citoyens puisqu'on se dit être à l'écoute des citoyens. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, une question, une remarque, une critique, tous les points à prendre. Voilà. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci.